Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, ici la lecture d'âme pour aujourd'hui, vendredi le 27 décembre 2019. Donc, je ne sais pas où est-ce que j'ai placé les lectures pour la semaine prochaine. Peut-être aller voir sous l'onglet événements sur ma page. Bonjour Lynn, pour voir la semaine prochaine. Bonjour Diane, où est-ce que je suis rendue avec les lectures la semaine prochaine? Pour les gens qui n'ont pas encore reçu leur mini lecture, les prédictions, je vais continuer à en faire sûrement ce week-end. Avec la période des fêtes, tout ça, le 25, c'est sûr que je n'ai pas travaillé. J'avais trop de trucs à faire dans la famille, tout ça, pour faire des... Puis hier, j'ai pris congé aussi, totalement. Donc, je vais recommencer les prédictions, peut-être aujourd'hui ou sinon demain, dimanche. Je vais voir quand je vais en faire encore à chaque jour. Les gens qui n'ont pas encore acheté leurs prédictions, n'oubliez pas, il est encore temps. Donc, moi, j'en fais jusqu'au mois de février, de toute façon. Bonjour Nathalie, bonjour Martine, bonjour Claire, bonjour Catherine, bonjour Sylvie, bonjour Odette, bonjour Karine, bonjour Jennifer. Bonjour Martin, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Bonjour Nicole, bonjour Diane, bonjour Sophie, bonjour Francine. Donc, j'imagine qu'il y a plus de gens qui sont en congé. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez passé, tout le monde, un beau Noël. Et puis, ben, c'est sûr que la période des fêtes continue. Ici, c'est le verglas ce matin, à Salaberry de Valleyfield. Donc, si vous n'avez pas à sortir, vous êtes dans une région où il y a du verglas, ben, je vous conseille de ne pas sortir. Ça ne vaut pas la joie d'aller à l'extérieur, tu sais, s'occasionner des difficultés pour rien. Bien, bonjour Lynn. Donc, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Juste quelques mots pour vous dire que, premièrement, ceux et seuls qui voudraient recevoir des enseignements en individuel au niveau du tarot avec moi, pour commencer en janvier, donc, j'ai ouvert quelques places. Oui, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils viendraient, mais tant ou si longtemps que les gens n'ont pas payé leur formation. Je ne les calcule pas, c'est dans tout, même ceux qui me réservent des consultations. Si ce n'est pas payé, ben, vous n'êtes pas officiellement ancré dans mon agenda. Donc, c'est comme ça que je fonctionne depuis quelques années, puis ça va toujours être comme ça. Donc, si vous voulez avoir des enseignements en individuel avec moi, c'est-à-dire une fois par semaine, une heure sur 23 semaines. Donc, ça, ça peut être fait. Je vais avoir des promotions qui sont déjà sur mon site présentement. Je vais faire un infolette au cours de la journée. Je vais échanger quelques trucs, mais j'ai deux promotions. Une à 65 ou plus, en tout cas, environ 65 %. C'est la formation de tarot enregistrée avec mon e-book de mon cours de tarot, puis le e-book de mon livre. C'est normalement 333 $. Là, je le fais à 111. Ça veut dire 65 % de réduction. Vous n'avez pas de coaching avec moi d'inclus là-dedans, mais vous pouvez être autonome entièrement parce que c'est des enregistrements. Puis, c'est déjà tout là à l'achat. Donc, vous faites l'achat de la formation. Vous allez recevoir un courriel de mon site avec tout ce qu'il vous faut pour commencer tout de suite la formation. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, « Ah, j'ai pas les moyens de suivre la formation avec toi en individuel », puis vous voulez la suivre par vous-même un petit peu plus complète que juste mon e-book sur mon cours de tarot, bien, vous allez avoir des enregistrements où je vous explique ma façon à moi aussi de voir les cartes. C'est sûr qu'en individuel, il y a vraiment quelque chose de très, je dirais, on fait des soins à toutes les semaines ensemble. Là, c'est pas compliqué. Là, c'est très, 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 très évolutif. Mais la formation toute seule aussi peut l'être, dépendamment de comment vous vous impliquez dans vos formations. L'autre chose aussi que je fais une réduction aujourd'hui, c'est 50%. Bien, pas aujourd'hui, ça commence aujourd'hui, ça finit le 2 janvier. C'est sur la formation médiumnité, développer ces dons de médiumnité. Donc, normalement, le prix, c'est 44$. Je l'ai fait à 22$ pour cette semaine, donc jusqu'au 2 janvier. C'est quelque chose que vous interpelle. Puis, si vous êtes inscrits, inscrits à mon infolette, vous allez recevoir les détails là-dessus bientôt, probablement aujourd'hui. Donc, je voudrais... Bonjour Carmel, bonjour Yves, bonjour Debbie. J'espère que vous allez bien, tout le monde. J'ai encore quelques places de libre lundi. J'en ai quelques, peut-être une ou deux. Mardi, j'en ai peut-être deux de libre en consultation. Mercredi, je ne vais pas m'en faire normalement. Jeudi non plus. Je vais recommencer vendredi le 3. Donc, si vous désirez avoir des consultations, en fait, j'ai juste quelques places de libre lundi, mardi, puis vendredi, bien, aussi j'en ai. Donc, si c'est quelque chose que vous interpelle, vous voulez avoir une consultation, ça va me faire plaisir. Puis là, bien, on va faire une méditation à la pleine lune au mois de janvier. Je ne sais pas, je n'ai pas vu c'était quoi. Donc, on va faire une méditation aux alentours de la pleine lune en janvier. Donc, pour les gens qui sont intéressés par les méditations. Bonjour Cécile, excuse-moi. Bonjour Linda. Donc, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Je vais vous demander de vous concentrer, de vous centrer au niveau de votre chakra cœur. On va émettre l'intention de pouvoir recevoir des messages pour notre évolution autoguérissante. Donc, c'est sûr que je ressens qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vous êtes fatigués. Je ressens aussi que vous avez besoin de prendre du temps pour méditer. Il y a des énergies négatives autour de certaines personnes, pas tout le monde, mais certains d'entre vous. Il y en a qui sont, c'est au niveau émotionnel, il y en a d'autres qui sont au niveau des pensées. Donc, c'est à voir, c'est à purifier, c'est à nettoyer. Je vois qu'il y a des énergies pour certains d'entre vous aussi, des êtres de lumière qui viennent vraiment créer un espèce d'espace sacré autour de vous en énergie. Je les vois faire des cercles autour de vous, c'est assez particulier. Mais c'est sûr que là, il y a comme des trucs qu'on peut avoir à absorber des gens qu'on a côtoyés au cours des fêtes. Mais en même temps, je sens que votre système est comme un peu au ralenti, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a qui ont la grippe, il y en a qui se sentent fatigués, il y en a qui sont en train de récupérer encore du trop plein de nourriture qui est absorbée dans le temps des fêtes. Du sucre, de l'alcool qu'on n'est pas habitués de faire régulièrement comme ça. Donc, c'est ce que je perçois. Ça, c'est en voyance. Je vais aller voir au niveau des cartes maintenant. Donc, je vois qu'il y a une personne qui est présente. En tout cas, l'archange Michael est beaucoup autour de cette personne-là. Je ne sais pas, cette personne-là s'est vue attribuée. Peut-être qu'elle ne le sait pas non plus, mais par le passé, une épée comme l'épée de l'archange Michael pour couper des liens dans son travail probablement. Donc, c'est ce que je perçois. On vous a ou on vous fait prendre conscience d'un lien d'amitié que vous avez depuis longtemps. Il y a des choses à revoir par rapport à certaines personnes autour de vous. Il y a des mémoires qui viennent vers vous pour être transcendées. Fait qu'on vous demande de prendre le temps de bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Dans les relations proches, en amitié, tout ça, des fois, tu sais, quand on est dans la période des fêtes comme ça, on côtoie des gens un peu plus longtemps que d'habitude. Il y a certaines personnes aussi qui accueillent d'autres personnes chez elles, tout ça. Donc, ça nous permet de voir un peu plus profondément, je dirais, des liens avec certaines personnes qu'on n'aurait pas eues normalement. Puis, d'un autre côté, tu sais, il y a des choses qu'on peut percevoir, mais on me dit, essayez de vous centrer au niveau du cœur quand même. Je comprends, là, je ne suis pas dans le jugement, que oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui dégagent du négatif, puis c'est comme ça qu'ils sont, puis ils ne changeront peut-être pas. Mais en tout cas, bon. Puis, en même temps, on attire aussi des choses. C'est la loi d'attraction. Ce n'est pas là pour rien. Ça fait partie de notre apprentissage. Mais c'est ce fait que dans le partage, si vous voulez recevoir du positif vers vous, du lumineux, des belles énergies, bien, dans vos partages, il faut aussi que vous envoyez des émotions et des pensées qui soient centré-cœur si vous voulez recevoir à ce niveau-là. Ce que ça me dit, c'est qu'il y a un résultat aussi auquel vous vous attendez. Pour certains, ça peut être, bon, une note à l'école. Un autre, ça peut être une promotion, une augmentation du salaire. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, tu sais, l'attente d'un contrat. Bon, peu importe. Il y a un résultat auquel vous vous attendez. Si vous avez tout simplement foi, puis vous laissez aussi le meilleur venir vers vous. Parce que des fois, au niveau du mental, on a des attentes. Puis ça nous bloque, ça nous limite. Donc, si on, oui, il faut quand même, tu sais, on est dans un, on est dans le 3D, c'est dans ça qu'on vit. Mais on est aussi créateur, créatrice de notre vie. Donc, c'est sûr que quand il y a des peurs qui viennent, bien, ça peut limiter certains résultats, certaines choses que vous, objectifs que vous désirez atteindre. Mais en même temps, moi, je le vois, je vois le résultat prendre forme. Puis je le vois comme une fleur qui fleurit, qui s'épanouit. C'est autant pour vous dans votre énergie que pour le résultat auquel vous vous attendez. Mais il faut vraiment, tu sais, semer des graines de positif, puis de foi. Avoir vraiment, pas être dans l'espoir. Parce que quand on est dans l'espoir, on espère, on a un but qui est dans le doute, selon moi. Donc, c'est d'être complètement dans la foi et lâcher prise. Puis vous allez voir que la vie vous amène toujours ce que vous désirez, puis même plus. On vous demande de prendre du temps pour vous intérioriser, justement libérer les énergies négatives. Il y a comme des challenges qui sont là, dans l'ici, là, maintenant, pour vous. Parce qu'il y a des choses qui vont se terminer pour qu'il y ait des naissances, des renaissances qui se passent. Donc, il y a des fins qui sont là, dans les heures, les jours à venir. Mais en même temps, ce n'est pas nécessairement négatif. C'est vraiment pour pouvoir, tu sais, ça peut être tout simplement faire du ménage dans des trucs que vous n'avez plus besoin pour accueillir du nouveau. Tu sais, ce n'est pas nécessairement, tu sais, je le dis, là, ça peut paraître peut-être, wow, il y a des affaires qui... Mais en même temps, ça dépend. On a toutes les choses à vivre. Fait qu'une personne, ça peut peut-être être autre chose. C'est aussi avec quelqu'un, tout simplement, qui n'est plus, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Moi, je sais que ce que j'entends pour moi, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis un certain temps. Mais ça va être encore plus, on va faire encore plus de ménages là-dedans. Ça va être vraiment, tu sais, dans ma clientèle. Il y a des gens, tu sais, que tu leur donnes plein, 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 plein d'outils. Tu sais, puis je ne suis pas dans le jugement, ça ne m'appartient pas, mais quand même, ils ne vont jamais évoluer. Ils vont toujours rester dans leurs problématiques. Ça va toujours être un gros, tu sais, drama queen, là. Bon. Puis ils sont bien là-dedans quelque part, même s'ils ne pensent pas. Fait que ça, c'est correct, ça leur appartient. Mais moi, c'est plus ça, là, qu'ils m'appellent. Moi, je veux aider les gens qui veulent avancer, qui veulent évoluer, qui sont prêts, tu sais. Fait que je vais clarifier ma clientèle pour que ma clientèle, l'idéal, soit vraiment le genre d'énergie que j'aime travailler avec, là. Donc, ceux qui n'avancent plus ou que je vois que ça n'avance pas, bien, c'est clair que ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est un exemple pour vous donner, tu sais, puis quelqu'un d'autre, ça peut être dans d'autres choses, là. Tu sais, on n'a pas tous le même travail, on n'a pas toutes les mêmes choses, les responsabilités à faire. Fait que c'est vraiment une purification que j'entends qui doit être faite. Puis là, tu sais, l'année 2020 s'en vient bientôt, fait que ça va faire partie un petit peu des résolutions. Fait que commencez à regarder, moi, si ce n'est pas quelque chose que je fais nécessairement, j'y vais avec le flow, puis je le fais régulièrement au cours de mon année. Mais j'entends que là, ça serait quelque chose de commencer à penser, tu sais, à vos objectifs, ce que vous voulez. Puis terminer les choses aussi qui ne sont pas terminées pour passer à d'autres choses, quelque chose de nouveau, accueillir d'autres choses dans votre vie. Puis, c'est de même si ça fonctionne en énergie. Tu sais, ça pourrait être tout simplement terminer des tâches qui ne sont pas complétées, tu sais. Bon, moi, je ne suis pas très accrue dans terminer les livres. Je ne suis plus là-dedans à ce temps-là, je me laisse guider. Mais si vous sentez le besoin de terminer un livre pour passer à d'autres choses, faites-le. Ça peut être juste ça, tout simplement. Oui, il y a comme un vent de partage. Oui, c'est là depuis quand même une couple de semaines, mais ça va continuer encore dans le futur. On voit que c'est là. Essayez d'être centré dans la compassion, même si, bon, peu importe les résultats, puis qu'est-ce qui est partagé. Tu sais, même si on s'écrit sur Messenger, par exemple, puis on est capable de sentir les énergies qui sont là. Fait qu'essayez d'être centré dans la compassion, dans l'amour le plus possible, dans ce que vous faites. Si vous désirez attirer ça en retour, si vous désirez avoir d'autres choses, bien, vous savez quoi faire. Mais en même temps, c'est ça. Puis, ce que j'entends, c'est de faire attention parce que c'est sûr que là, plus on va vers une énergie de compassion, plus on va vers l'essence, la lumière. Et plus il y a des vieilles affaires qui vont lever, comme des peurs, des trucs comme ça. Puis, c'est normal. Puis, c'est vraiment de faire face aux peurs. C'est ça, j'ai une étudiante de tarot la semaine passée. J'avais jamais vu ça avant de ma vie. Puis, ça fait des années que j'enseigne et que je travaille avec les rêves. Puis, au cours de ma formation de tarot, les gens, ils vont écrire leurs rêves, tu sais, puis on va en parler la semaine suivante. Puis, elle, elle a passé, bien, dans un rêve. Je m'en ai dit, passe une nuit, mais je pense que c'est juste un rêve. Puis, au cours du rêve, ils démontraient les peurs qu'elle avait ou avait eues, puis tout ça. Puis, il y avait comme une purification qui se faisait. Puis, quand je vous dis que mes cours de tarot sont vraiment, tu sais, intenses, très évolutifs, bien, c'est ça. Alors, cette dame-là, je crois qu'on est rendu, tu vois, j'enseigne aujourd'hui, on est rendu au cours numéro 10 cette semaine. Puis, sur 10 semaines, je dirais qu'elle a peut-être eu deux semaines, peut-être trois semaines maximum, ou ça l'a pas brassé énergétiquement. C'est ça que c'est, mes formations de tarot en individuel. C'est vraiment, tu sais, un clean-up, une purification. C'est sûr qu'il va toujours en rester. On est toujours en train d'évoluer. Mais, c'est ça, ça va. Puis là, c'est ce que j'entends. C'est que certaines personnes vont faire face encore à certaines peurs. Pourquoi? Pour aller davantage dans leur lumière. Alors, donc, je vous souhaite un excellent vendredi, un beau week-end. Là, je ne sais pas, comme je vous ai dit, mon horreur, là, il faudra aller voir sur les événements. Sur l'onglet événements, sur ma page professionnelle, pour que vous puissiez savoir la semaine prochaine, c'est quand. Mais, j'imagine que je dois avoir choisi, je ne sais pas, alors, il faudra aller voir. Bon, donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de l'honneur. Je vous souhaite une belle continuation. Et puis, continuez à être dans la joie de la période des fêtes. C'est tellement le fun, c'est agréable. On est vraiment dans la joie. Je ne parle pas de consommation, là. Je parle de la joie, de l'énergie qui est là. Donc, merci à vous. Puis, on se voit la semaine prochaine. Bon week-end. Merci.